Comment se débarrasser des effets secondaires d'une détox ? Il y a un peu des antagonismes là. Comment faire pour se débarrasser des effets secondaires d'une détox ? Si on commence à faire un bon protocole de nettoyage et transition alimentaire, il n'y a quasiment pas de désagrément de cette transition. Ce que je propose, et pour éviter justement les effets secondaires d'une cure détox, c'est de commencer par cette transition alimentaire avec ma sacro-sainte purée de fruits du matin, le grand verre de jus de légumes midi et soir, déjà pendant 3 à 6 semaines. Simplement si on fait ça, en faisant un jour de relax et de repos, de relâche comme au théâtre, ce jour-là on peut manger toutes ces poisons comme avant. Ça veut dire le sucre, les gâteaux, le chocolat, la viande, le fromage. Sans culpabilité, avec plaisir, avec quelqu'un qu'on aime, ça c'est un seul jour par semaine. On supprime toute la semaine et on les met le samedi ou le dimanche ou le vendredi selon les religions. Et le soir de ce jour de bonbance, une tisane laxative. Après 3 semaines, on prendra une purge le soir de cette journée de bonbance. On s'est empoisonné, on nettoie tout de suite. Ce qui fait que le mental va commencer à être d'accord avec nous. On va faire copain avec notre mental. Parce que pour l'instant, celui qui commande le grand vaisseau spatial que vous êtes, avec ses 70 milliards de petits guerriers pacifiques, des cellules, eh bien, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous, Laurence, ou X ou Y. C'est votre mental. C'est lui qui décide pour vous. Tu ne devrais pas faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais faire ci, etc. Vous connaissez le charabia mental, ça tourne. Ça fait partie des effets secondaires de la cure des toxes. Et donc, en commençant par ces 3 à 6 semaines de purée de fruits le matin, jus de légumes à la place du petit déjeuner. Et on ne mange pas avec un pain, un croissant. D'ailleurs, on n'a pas faim. Après avoir bu un demi-litre de purée de fruits le matin, bu ou mangé à la cuillère, ce qui est encore mieux, ce grand verre de jus de légumes midi et soir, avant le repas, généralement, on n'a plus faim. Si on a encore envie de manger ou envie de croquer dans quelque chose, eh bien, ça sera une salade, une crudité, ou si vous mangez encore des choses insidieuses, négatives, pas très bonnes, comme les fromages, les produits laitiers, les viandes, les... Eh bien, vous pouvez en manger encore après, mais ça n'est pas nécessaire. Et je préférais qu'on les garde pour le samedi ou le dimanche, le jour de relâche. Et le lendemain de ce jour de relâche, après avoir pris sa tisane laxative ou la purge le soir, à la place du dîner, on fait une journée complète uniquement jus de légumes. De cette manière, et en ajoutant quelques huiles essentielles pour nettoyer foie, vésicule, rate, pancréas, le sang, le rein, et en ajoutant quelques hydrosols à boire dans la journée, nous allons éviter de faire des crises curatives. Et il n'y a pas de perturbations. Je crois que toutes les personnes qui sont en traitement, en protocole et qui suivent ce que je leur propose, ce que je leur conseille, n'ont pas de conséquences fâcheuses de cette transition. Effectivement, si vous faites une transition du jour au lendemain, en vous mettant au jus de légumes, sans rien faire d'autre, ou bien en commençant à jeûner, alors que la veille ou deux jours avant, vous avez fait une bonbance de viande et de sucrerie, ça, votre corps ne va pas être d'accord. Mais si on suit clairement, simplement, agréablement, cette super cure zen détox aromatique que j'ai exprimée remarquablement dans ce bouquin, que vous avez tous lu ou reçu, eh bien, il n'y a pas de crises curatives et on peut les éviter. Merci Laurence pour cette très bonne question.